Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont en couple depuis près de 7 ans. Mais en cas de séparation, les deux amoureux ont déjà tout prévu. C'est un des couples les plus glamour de la planète foot, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont ensemble depuis près de 7 ans. A la tête d'une une jolie famille recomposée avec les trois premiers enfants de l'international portugais nés de mère porteuse, ils élèvent également deux autres enfants, l'une de leurs jumeaux ayant perdu la vie à la naissance. C'est avec une immense tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est mort, avait-il annoncé en avril 2022 sur les réseaux sociaux. C'est la pire douleur qu'une part peut ressentir. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de traverser ce moment avec espoir et bonheur. Une terrible épreuve pour le footballeur et sa compagne. Dans le documentaire Netflix qui retrace leur quotidien, Georgina Rodriguez était revenue sur ce drame. La vie m'a fait cadeau de tant de choses en si peu de temps. Cette année, j'ai vécu le meilleur et le pire moment de ma vie en un instant. Un gros morceau de mon cœur s'est brisé et je me suis demandé comment je pourrais continuer, avait-elle confié. Jai regardé dans les yeux de mes enfants et là, Jai vu que la seule façon de surmonter, c'était d'être tous ensemble. Et c'est ensemble qui l'ont appris à vivre avec cette douleur. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez signent un contrat en cas de séparation. Aujourd'hui toujours très unis, malgré les nombreuses rumeurs de séparation, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont tout prévu en cas de rupture. Et un contrat signé par les deux parties précise ce qu'obtiendrait la compagne du joueur portugais. Le magazine espagnol Teveglia a révélé que l'ancien attaquant du Real de Madrid a accepté de payer une pension à vie. Il s'est engagé à verser chaque mois la somme de 100 000 euros à son ancienne compagne. Il lui céderait aussi la Villa Ronaldo située à Madrid. La propriété de 950 m2 et qui possède un terrain de plus de 4000 m2 a été achetée par CR7 en 2010 pour la modique somme de 5 millions d'euros. Bien que Georgina Rodriguez ne soit pas encore officiellement l'épouse de Cristiano Ronaldo, ce dernier l'a tout de même appelé sa femme dans le dernier spot publicitaire pour une marque de fitness. Quand je ne m'entraîne pas au club, j'aime m'entraîner avec ma femme à la maison. Parce que je peux la motiver et elle peut me motiver aussi, a-t-il déclaré. Pour l'heure, c'est l'amour qui prime et c'est bien là le principal. C'est pareil. C'est parti.